Donc, bonjour à tous et bienvenue dans le septième webinaire organisé par Réseau Thème. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Roger Ferré d'Adivalor, chef de projet Adivalor, qui est notre point de contact pour l'enseignement agricole, les actions pédagogiques pour le tri. Et nous accueillons également, on va plus la présenter, mais Isabelle Pellegrin, donc celle-là de Carpentra, qui est engagée dans le parcours de tri. Et bien entendu, Claire Durocks, qui elle est connue dans la France entière pour son action d'Ariso Thème. Donc, le but aujourd'hui, c'est gestion des collectes et valorisation des déchets d'agrofurniture, donc avec nos deux intervenants. Sachant que l'idéal, c'est de mieux connaître le cadre légal et la gestion des déchets professionnels agricoles. Comprendre le fonctionnement de la filière Adivalor et son périmètre d'intervention. Différents déchets sont gérés, de voir leur devenir, de partager des expériences et de mieux organiser, trier, stocker à la ferme. Et c'est des enjeux capitaux parce que c'est d'abord un enjeu d'image. Et aussi, c'est un enjeu de traçabilité et de responsabilité. Et souvenez-vous, le dernier webinaire, c'était sur la RSE. Et puis, il est temps de faire un état des lieux. Donc là, on va aujourd'hui voir tout ce qui est le renforcement à l'apprentissage, savoir faire les bons gestes, montrer que vous, les DEA et les enseignants, puissent être mieux outillés pour parler à nos jeunes. Et donc, ça va rejoindre le plan enseigner à produire autrement numéro 2. Donc, je laisse Roger partager son écran. Il faut que… Voilà, tu me perds. Voilà, ok. Je ne vous ai pas dit, vous pouvez vous poser vos questions comme d'habitude dans questions et réponses. Et bien entendu, le webinaire est enregistré et vous pouvez le revoir sur la chaîne YouTube de Réseautel. Merci Hervé. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci à tous de m'accueillir dans le cadre de ce webinaire. Donc, je vais vous présenter effectivement la gestion des déchets agricoles, des déchets de l'agro-fourniture. Donc, Roger Ferret, effectivement, chargé d'émission chez Alivalor. Donc, dans un premier temps, rappeler effectivement, comme l'a dit Hervé, dans quel contexte réglementaire doit s'effectuer cette bonne gestion des déchets, quelle est l'origine ? Pourquoi est-ce qu'on doit effectivement bien gérer ces déchets ? Une petite actualité très, très, très rapide sur la future PAC pour montrer l'importance de bien gérer ces déchets, qui est renouvelé et renforcé, et qui sera renforcé par cette nouvelle PAC. Ensuite, un point sur la filière Alivalor, les déchets, les différents déchets gérés par Alivalor. Alors, quelques chiffres clés 2021 même, au-delà de 2020. Valorisation et recyclage, les actions pédagogiques, la communication et les autres déchets. J'avance la présentation. Est-ce que vous voyez d'abord bien, Hervé ? Est-ce que vous voyez bien mon... Oui, c'est bon. C'est parfait. OK. Donc, d'abord, effectivement... On revient en arrière. Déjà, l'origine réglementaire pour la bonne gestion des déchets vient du Code de l'environnement, l'article L541 et les suivants, qui fait qu'il y a obligation pour l'agriculteur, donc celui qui va générer des déchets, de pouvoir, comment dirais-je, les suivre et de pouvoir les éliminer dans de bonnes conditions, les traiter dans de bonnes conditions. Donc, l'agriculteur est responsable de la gestion de ces déchets. Ce sont des déchets d'activité économique, donc la grosse différence par rapport aux ordures ménagères, évidemment. Donc, il ne peut pas, dès le départ, cette classification lui interdit de mélanger ce type de déchets avec les déchets ménagers. Donc, pas de possibilité, a priori, effectivement, de les amener dans les déchetteries, etc., ou au niveau des organismes gérés par les collectivités. Bien évidemment, brûlage et infouissement au champ sont interdits et des contrôles, effectivement, peuvent être réalisés, des contrôles qui peuvent aller loin s'il est vérifié que l'agriculteur gère mal s'est léché. Alors, les sanctions dont on parle là, que vous voyez sur la diapo de 150 000 euros et six mois d'emprisonnement, sont plutôt des sanctions qui ont été prévues plutôt pour les distributeurs de, par exemple, de produits dangereux, comme des produits phytosanitaires, qui gèreraient mal leurs déchets. Mais ça peut éventuellement aussi s'appliquer à des agriculteurs qui, dont les mauvaises pratiques, pourraient générer des pollutions graves de l'environnement, voire des atteintes à la bonne santé des voisins, de l'agriculteur ou même de sa propre santé. Donc, voilà un petit peu le contexte. Obligation à l'agriculteur de bien gérer ses déchets de la vos fournitures d'activité économique jusqu'à leur élimination finale. Un petit point rapide au niveau des déchetteries. Il est possible, dans le cadre d'une redevance spéciale qui sera effectivement payée par les agriculteurs, que la déchetterie puisse accepter, dans certains cas, ce type de déchets professionnels. Alors, juste une actualité rapide. Excusez-moi. Dans le cas de l'évolution de nos nouvelles PAC, il était prévu, alors vous savez que la PAC, c'est 58 milliards d'euros, 9 milliards à peu près pour la France. Donc, c'est une aide, évidemment, absolument fondamentale pour les agriculteurs. Donc, l'essentiel de cette PAC reste quand même ce qu'on appelle le paiement de base, l'aide de base au revenu qui dépend. Plus on a de surface, plus effectivement, cette aide va être importante. C'est une aide aux revenus de base de l'agriculteur. Et vous avez donc plusieurs piliers dans cette PAC. Et notamment, vous avez une partie qui est réservée, qu'on appelait jusqu'à présent le paiement vert, qui était réservée à des actions, à favoriser les actions vis-à-vis de l'environnement. Et donc, qui était valorisée par la PAC. Et ce paiement vert va disparaître dans la PAC 2023-2027, ce que vous voyez sur la diapositive, au profit de ce qu'on appelle les programmes climat-environnement, éco-régime. Et dans ces éco-régimes, qui peuvent représenter 25 % de cette partie de la PAC, sachant que cette partie, c'est à peu près 1,5 milliard d'euros, le reste étant les 7,5 milliards étant plutôt sur le premier pilier au niveau du paiement de base. Donc, cette partie d'éco-régime va favoriser la gestion, la bonne gestion des déchets de l'agro-fourniture, si on va un petit peu plus loin. notamment l'éco-régime à deux niveaux d'aides par hectare, 54 et 76 euros. Et pour obtenir cet éco-régime, un agriculteur pourra entrer dans son cahier des charges. Le fait que dans la voie 2, c'est-à-dire certification d'agriculture biologique et haute valeur ajoutée HVO au niveau supérieur, des certifications environnementales. Et à l'intérieur de ces certifications, le fait qu'il y ait effectivement, dans la troisième colonne, certification environnementale niveau 2+, CE2+, il est indiqué que pour être certifié, il faudra répondre aux exigences de niveau 2 et respecter une des quatre obligations de l'HVO-Rénové ou utiliser les outils de l'agriculture de précision et être engagé dans une démarche de recyclage des déchets, certification à 10 valeurs, qui est marquée en toutes lettres, effectivement, pour accéder à cette certification environnementale niveau 2+, et obtenir les aides, 54 euros de l'hectare, au niveau standard, au niveau de cette PAC, de ce plan national français. Donc, vous voyez, au-delà, on va voir l'importance de bien gérer, bien sûr, au niveau environnemental, au niveau santé, ces déchets, mais au-delà de ce geste citoyen et réglementaire, les agriculteurs ont de plus en plus intérêt à bien gérer les déchets, puisqu'il va y avoir aussi, je dirais, une carotte via cette PAC pour cette gestion des déchets. Alors, la filière a dit alors rapidement, pour vous le présenter, d'abord, peut-être une petite vidéo qui vous permettra de bien voir l'activité de la D-Valor. Je ne sais pas si vous voyez actuellement. Alors, tu avais dit, il n'y aura pas de son, c'est sous-titré. Voilà, il n'y a pas de son, c'est sous-titré. Je pense que la vidéo dure deux minutes. Donc, vous avez 1 350 industriels, les nombres d'agriculteurs qui participent à la collecte. Vous voyez ici, 7 000 points de collecte en France. C'est réparti sur tout le territoire. Et ensuite, les différents déchets concernés, les films, les filets, les ficelles, les filets paragrains, les gaines souples d'irrigation, les emballages de semences, les emballages d'engrais qui sont, vous voyez, mis en balle, en fagot plutôt, les bidons d'emballage phyto recyclés, mis dans les sacs. Alors là, il était parlé de 76 000 tonnes. Maintenant, on est plutôt pas loin de 89 000 tonnes. Donc, depuis la vidéo, les quantités collectées ont remonté. Là, vous voyez la mise en balle. Et ensuite, les différents plastiques qui sont broyés et on refait la matière plastique recyclée pour refaire d'autres produits, des raccords, des bancs, d'immobilier urbain, des différentes... Et là, un petit focus sur les déchets dangereux. Les PPNU, produits phyto-sanitaires non utilisables, les équipements de protection individuelle qui sont éliminés dans des équipements spécialisés à haute température pour refaire de l'électricité. Voilà. Je vais m'arrêter là. C'était pour vous présenter rapidement AdiValor. Créé en 2001, AdiValor est une société privée sans but lucratif. Nous avons donc des actionnaires qui sont les différents principaux acteurs de la profession. c'est la profession qui s'est organisée. Un chute d'affaires d'environ 23 millions d'euros, 22 personnes basées essentiellement à Lyon. Et ici, à droite de la diapositive, vous voyez s'afficher les différents actionnaires d'AliValor. Ce sont les chambres d'agriculture, la FNSOA, les représentants des agriculteurs, les représentants des distributeurs agricoles, puisqu'on parle là de produits de l'agro-fourniture, donc la Fédération de négociations agricoles, la FNA, Envivo pour les coopératives et la coopération agricole, ce qui est coopérative également. Et puis, dans les actionnaires, entre les industriels, metteurs en marché dont les produits sont concernés, les produits plastiques sont concernés, donc la SOVA pour les engrais, les amendements, ARES pour les semences, CPA pour tout ce qui est fines plastiques agricoles, SEPH pour tout ce qui est produits d'emballage d'hygiène biocide et COVADA pour tout ce qui est produits phytosanitaires. Donc, rapidement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la filière est une filière volontaire, mais pas dans une filière administrée, comme la plupart des autres filières de collecte des déchets, comme on peut comparer à Corépil, pour les piles ou à d'autres filières, nous sommes une filière volontaire. Et dans ce cas de volontariat, nous avons des objectifs qui sont fixés par les ministères de tutelle, c'est-à-dire d'abord par le ministère de la transition écologique, qui nous fixe les objectifs de collecte et de recyclage des plastiques et dans quelles conditions on doit les faire. Donc, on a signé plusieurs, ce qu'on appelle les accords-cadres qui nous fixent les objectifs et qui sont valables en général pour plusieurs années. et l'accord initial, le premier accord initial a été signé en 2016 et là, nous venons signer une prorogation donc pour 2021, l'appelée 2021-2023 avec madame Barbara pour Puy. Et également, au niveau de l'agriculture avec monsieur Julien Normandie, alors là, la signature de la prorogation a été faite pendant le tout dernièrement, la semaine dernière, jeudi dernier, donc lors du Salon international de l'agriculture, la prorogation de l'accord cadre 2022-2025 vient d'être signé par monsieur Julien de Normandie. Alors, filière volontaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui s'occupent du tri, préparation et apport des déchets, ensuite, ils les amènent à leurs distributeurs coopératifs négoces qui vont stocker ces déchets et dès qu'ils vont atteindre le volume ou le poids d'enlèvement, ils appellent Adivalor, Adivalor envoie les camions et ces déchets vont ensuite être pré-traités, broyés, nettoyés, pré-traités pour ensuite produire de nouvelles résines plastiques pour pouvoir faire de nouveaux produits donc via des industriels qui vont incorporer cette nouvelle résine plastique recyclée dans leurs différents produits. Au niveau chiffres, on a 350 mestres en marché qui financent la filière, ils payent une éco-contribution qu'ils incluent dans leur prix donc à terme, c'est le réculteur qui paye cette éco-contribution lorsqu'ils achètent les différents produits plastiques, produits phytos, engrais, etc. L'éco-contribution est inclue dans le prix d'achat des produits mais ensuite, toute la filière est autofinancée par cette éco-contribution. La filière est autonome en termes de financement, elle ne dépend pas de l'État. Ensuite, vous avez 30 recycleurs, les industriels qui vont créer la nouvelle résine à partir des déchets, 70 plateformes de regroupement et de tris de préparation en France de façon à limiter le plus possible les transports de déchets, 1300 opérateurs de collecte, les 7000 points d'apport, 300 000 agriculteurs et l'appui des chambres d'agriculture de la MSA. Rapidement, vous voyez que toute la France et les opérateurs de collecte, les 7000 points d'apport, vous voyez tous les petits points verts qui remontent bien sûr le nombre de négoces, de distributeurs, les collectivités locales dans certains départements, je vous ai dit qu'on avait des accords lorsque le réseau de distribution n'était pas suffisant, on a des accords entre Adivalor et les déchetteries pour pouvoir recevoir les déchets dans certains départements, notamment dans le sud. Vous voyez que toute la France, notamment rurale, bien sûr, est couverte. Je passe rapidement, ce sont les entreprises environnement partenaires et les valorisateurs des différents déchets. Vous voyez à droite, dans la carte de droite, les valorisateurs des déchets, vous voyez qu'il n'y en a pas seulement en France mais aussi en Europe. Sachez que nous sommes dans une logique de renationalisation de ces industries de recyclage sur le territoire français. Rapidement, les déchets, on gère maintenant non plus 20 flux mais 22 flux. Je ne vais pas tout vous les décrire, ce serait bien trop long mais vous les connaissez pour la plupart. Ce sont d'abord, historiquement, les premiers en 2001, ce sont les bidons plastiques, les bidons de produits phytosanitaires, le stock historique de PPNU, produits phytosanitaires non utilisables, les boîtes et sacs, les big bags, les big bags de semences, tous les films plastiques liés par exemple au maraîchage et à l'élevage, l'enrubanage, etc., les ficelles, les sacs papier, l'élevage laitier, le bidon d'élevage laitier, les filets paragrèles, les gainsoups d'irrigation, les EPI, maintenant les big bags aussi de plants de pommes de terre et les bidons d'autres élevages également. Voilà un exemple là. des exemples de refus de façon à pouvoir avoir un maximum de recyclage possible si la difficulté, effectivement, c'est dès le début de collecter des plastiques qui vont être à même de pouvoir être acceptés par les industriels pour pouvoir refaire d'autres produits plastiques. Donc, dès qu'il y a des problèmes de tris, on a des refus. Alors, par exemple, ça peut être des exemples au niveau des bidons. Là, vous voyez dans le sac, le bidon, vous voyez les bouchons, les bidons sont fermés. Or, les bouchons n'ont pas les mêmes caractéristiques chimiques au niveau des plastiques que les bidons. En plus, ils sont plus difficilement nettoyables. Donc, normalement, les bidons doivent être ramenés à la coopérative ou au négoce non fermés. les bouchons sont collectés à part avec les boîtes et sacs et vont donc suivre une filière à part. Là, un autre refus, un autre exemple de refus, les films agricoles, là, vous voyez que ces films, normalement, doivent être préparés d'une certaine façon, mis en fagot ou bien il y a une technique de préparation. Là, si tout est mélangé, ça ne l'est pas respecté, donc ce stock est refusé. À droite, vous avez des films avec trop de matières organiques, de la terre, on voit, donc là, ce n'est pas possible de collecter des films. Ce sont des films de paillage, ils sont trop souillés. Et dans la photo d'extrême droite, vous avez des ficelles et vous allez à l'intérieur, vous voyez, dans ce sac transparent, on voit très bien, un petit peu en vert clair, des films plastiques. Donc, mélange ficelles, films plastiques, ce n'est pas du tout même plus et donc là aussi, refus de prise en charge. Alors, pour information, à côté de ces filières déjà existantes, on étudie d'autres produits qui ne sont pas encore collectés, d'autres déchets potentiels qui ne sont pas encore collectés, notamment les emballages vides de nutrition animale. Sachez que les trois quarts des produits de nutrition animale sont livrés en vrac, mais vous en avez une partie livrée en sac, en boîte et sac, et donc c'est à cela qu'on s'intéresse. D'autres emballages intrants, les cuves de pulvérisateurs posent problème au niveau d'Axéma et Sédima, les metteurs en marché des pulvérisateurs, donc on s'y intéresse. Le recyclage, l'éco-conception, le recyclage de certaines céréales agricoles et aussi un gros dossier concernant les pots horticoles pour les pots horticoles en plastique, noix et godets pour les pépiniéristes. Quelques chiffres clés, 2021 même et non pas 2020, donc vous voyez, 116 000, entre 116 000 tonnes, 100 000 tonnes de gisements contributateurs, on en collecte maintenant 89 000, pratiquement 85 %, voire près de 90 %. Et sur cette quantité collectée, on en collecte, on en recycle, pardon, 90 %. Donc, 90 % de recyclés collectés, près de 90 % de plastiques collectés, on en est donc à peu près 80 % de plastiques collectés, de plastiques recyclés, excusez-moi, sur l'ensemble des plastiques mis en marché, ce qui est énorme. Pour comparaison, je crois qu'actuellement, les plastiques ménagers, emballages ménagers sont recyclés à hauteur de 26-27 %. Voilà. Mais nous, notre force, c'est que les déchets sont triés dès le départ par les agriculteurs et ensuite, nous avons beaucoup de déchets en monomatériaux qui sont plus potentiellement faciles, entre guillemets, bien qu'il y a quand même pas mal de difficultés, mais plus potentiellement faciles à recycler. 12 000 tonnes de déchets dangereux tels que les produits phytosanitaires non utilisables, le PPNU et les équipements de protection individuelle pour la protection chimique ont été éliminés depuis 2001. Voilà. Donc, tout cela fait plus de 72 000 tonnes de CO2 évités, c'est l'équivalent de 32 000 tonnes pendant un an. Alors, voilà, on parle de l'économie circulaire. Là, on a un exemple qui est effectivement illustré par notre activité. Ce que je vais vous expliquer, les emballages plastiques, une partie des emballages plastiques, une partie des films de plastique, vont pouvoir être préparés, collectés, pré-traités et réutilisés soit pour faire de la valorisation énergétique pour une petite partie, soit pour la majeure partie, être recyclés pour redevenir d'autres produits. Alors, ces autres produits, c'est quoi ? Ce sont, par exemple, pour les bidons d'engrais, les bidons d'engrais liquides, les bidons de produits phytosanitaires, une fois qu'ils ont été bien nettoyés, etc., ils peuvent être bien nettoyés, bien rincés, bien égouttés, ils peuvent être complètement recyclés et qu'est-ce que ça donne ? Ça donne des mandrins, ce qu'on appelle des tubes pour l'industrie sur lesquels on peut enrouler ensuite des films industriels, des moquettes, etc. Ça peut donner des gains techniques et cette année, on a pu même refabriquer à partir de cette matière recyclée d'autres bidons. Donc, voilà, à partir de bidons, on va être de plus en plus à même de refaire de nouveaux bidons en place. C'est ce qui est entre guillemets une augmentation de notre qualité de technique de recyclage parce qu'il est beaucoup plus difficile de fabriquer des bidons plastiques avec des parois fines que des mandrins pour l'industrie qui ont des parois plus épaisses et donc qui peuvent accepter, par exemple, un taux d'impureté plus grand que pour refaire des bidons. Fils de plastique recyclé, écoutez, on va en faire des sacs de poubelle, des ficelles, on va faire d'autres ficelles, des raccords aussi pour l'irrigation. Les big bags, on va en faire des éléments de construction d'isolation pour le bâtiment, on va en faire des cagets de plastique. Les filets parallèles vont intervenir dans la confection de mobiliers urbains, de bancs. et les sacs de papier, effectivement, y compris les sacs pour les semences traitées, peuvent refaire avec des sacs de papier recyclés, excusez-moi, des cloisons en plaques au plâtre contenant du papier. Alors voilà, un exemple effectivement de cycle, donc avec la collecte des bagues, effectivement, là vous voyez, on peut en faire effectivement, une fois qu'ils ont été mis en fagot, prêtés, broyés, et on refait des granulés, et ça redonne ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des plaques pour de matières plastiques recyclées pour faire des isolations dans le bâtiment. Encore cinq minutes, Roger, à peu près. Merci, merci, on va se dépecher. Donc là, d'autres, je vais passer rapidement, d'autres, là vous voyez, ici, pour refaire à partir de films agricoles, on refait des sacs des sacs poubelles, voilà, et qui permettent à nouveau, et on en fait des sacs Adivalor pour collecter d'autres déchets. C'est vraiment une économie circulaire parfaite. Les exemples de bancs, et là, vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'Adivalor aide effectivement à remettre en place, à mettre en place en France des capacités de recyclage complémentaires concernant des catégories bien précises de déchets, notamment des films, notamment des filets souillés, notamment des big bags et des films de rubanage. Donc là, il y a quatre projets qui vont bientôt être réalisés, donc ce seront quatre unités nouvelles, industrielles, qui seront sur le territoire français pour pouvoir accepter ces déchets et refaire donc des matières à partir de ces déchets. Donc, ça permettra notamment en 2023 d'avoir une capacité supplémentaire totale de plus de 25 tonnes d'emballage et de plastique recyclé et donc globalement de pouvoir atteindre notre objectif fixé en liaison avec le ministère de la Transition écologique d'être un objectif de près de 100% des emballages et films plastiques donc à l'horizon 2030. Alors, des actions pédagogiques, on fait donc des actions pédagogiques notamment sur les lycées, sur l'ensemble des lycées agricoles, ceux qui possèdent une exploitation en mettant à leur disposition un ensemble d'équipements. Le but du jeu, c'est de mettre en valeur les espaces de tri et de déchets et de stockage de déchets pour sensibiliser les futurs agriculteurs aux bonnes pratiques. Donc, on envoie des kits recyclage, etc. et ce sont les lycées aidés des équipes pédagogiques et des directeurs d'exploitation qui mettent en place ces parcours pédagogiques. Voilà. Donc, vous voyez les exemples ici d'équipements, de signalitiques, donc ça concerne les déchets dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, vous avez la liste des 41 établissements conventionnés sur l'ensemble de la France, 26 parcours installés, et 15 établissements sont en cours d'installation. Donc là, juste une petite parenthèse sur la place de la France dans l'Europe. Vous voyez qu'ici, vous voyez une carte de l'Europe avec différents pictos. Les pictos couleurs montrent que les projets sont des filières de collecte et de recyclage de déchets qui existent déjà. Vous voyez qu'en France, vous avez beaucoup de pictos qui sont colorés, donc ce sont des filières qui fonctionnent. Dans les autres pays, vous avez des pictos mais en bien moins grand nombre et surtout des pictos en noir et blanc. Pictos en noir et blanc, ça veut dire que ce sont des filières encore en projet qui ne fonctionnent pas pour le moment. Donc, vous voyez que clairement, la France est très bien placée au niveau de l'Europe et est même leader dans le domaine de la collecte et du recyclage des matières plastiques au niveau de l'Europe voire au niveau mondial. Dernièrement, Adi Valor a fêté ses 20 ans puisque vous avez vu sur la diapositive du début de cette intervention que nous avions été créés en 2001. Donc, l'année dernière, en fait, nous souhaitions fêter les 20 ans en 2021 mais avec le Covid nous en avons été empêchés. Il n'y avait pas de salon de l'agriculture. On l'a fêté donc avec un petit peu de retard cette année et ça nous a permis effectivement de recevoir le ministre de l'agriculture pour effectivement qui a signé avec nous avec notre président l'agrément pas l'agrément mais l'accord cadre la prongation de l'accord cadre pour les trois années qui viennent. Et nous avons à cette occasion eu un stand et pu montrer une exposition photo souhaitait montrer tous les acteurs qui contribuent à la bonne gestion de ces déchets les agriculteurs le monde des industriels aussi nos prestataires qui traitent ces déchets les metteurs en marché voilà tous les gens effectivement qui qui participent à cette filière là vous avez y compris des lycéens et des lycéennes et là vous avez l'exemple d'Emma et Samuel effectivement qui ont leurs photos dans cette dans cette galerie de 30 portraits qui a été le photographe Didier Michelet a fait des portraits très beau portrait de ces de ces acteurs qui contribuent donc à cette filière voilà différent je vais passer je crois que c'est terminé mon temps bah oui je voulais quand même que tu dises un mot pour la partie pneus huile et tout ça on avait évoqué très 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 rapidement je m'accorde combien de temps et bah 2 minutes 5 minutes grand max merci merci Hervé voilà alors il y a effectivement des 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 échecs à 10 valeurs ne traite pas qui sont en dehors de son domaine d'intervention voilà donc tout ce qui est huile notamment huile usagée donc là maintenant je pense que les agriculteurs ont les bons réflexes pour traiter ces huiles avec la mise en place d'installations étanches donc dans leur dans les les locaux qui abritent notamment les tracteurs etc et donc ils doivent faire appel à les agriculteurs doivent faire appel à des entreprises de ramassage agréé qui vont pouvoir traiter ces huiles usagées ce sont effectivement des déchets extrêmement dangereux alors les soins vétérinaires donc là donc c'est effectivement à déposer vous avez un comment dire au niveau France un réseau de vétérinaires partenaires il y a donc effectivement des des ce qu'on appelle des déchets d'activité soins de soins et d'asse donc vous avez différentes catégories les d'asse qui sont sans risque ce sont les emballages qui n'ont pas été en contact direct avec les produits biologiques avec des risques infectieux vous avez la partie d'asse c'est-à-dire ces mêmes déchets qui ont des risques infectieux parce qu'ils ont été en contact donc avec les parties biologiques vous avez des déchets à risque toxique voire des pièces anatomiques tout cela vous avez des emballages spéciaux des fûts de stockage qui sont fournis par les GDS et donc ils doivent être contactés par les agriculteurs par les éleveurs pour pouvoir bien gérer ces déchets de soins vétérinaires il existe donc un circuit pour les traiter enfin en termes de volume et de visibilité vous avez un déchet qui est souvent mis en avant et dont les agriculteurs ne savaient pas trop comment s'en débarrasser notamment sur les bâches d'ensilage vous avez ces fameux pneus qui sont déposés sur les bâches d'ensilage pour les maintenir et bien ces pneus peuvent être maintenant collectés via Ancivalor qui est une filière nouvelle qui vient de se créer et qui peut être facilement contacté sur le site vous avez un site internet qui figure d'ailleurs sur cette présentation et il suffit de la contacter et elle peut prendre en charge ce type de déchets l'objectif de cette filière est de collecter et valoriser jusqu'à 15 000 tonnes par an au niveau national vous avez maintenant d'autres systèmes que les pneus pour pouvoir donc maintenir correctement les bâches au niveau des exploitations voilà merci merci Roger alors avant de prendre des questions je pense qu'on va aller du côté de Carpentras avec Isabelle qui va nous montrer donc ce qu'elle a mis en place sur son exploitation et l'intérêt pédagogique tu peux arrêter le partage et là on va du côté du soleil malheureusement pas aujourd'hui ça ne sera que dans la voix déjà beaucoup bon mais bonjour à tous Isabelle Pellegrin je suis la directrice adjointe en charge de l'exploitation et du développement agricole sur l'EPL de Carpentras dans le Vaucluse j'ai pris mon poste en 2014 mais auparavant j'étais enseignante et un des modules que j'enseignais c'était le développement durable et inévitablement on a travaillé j'ai travaillé avec les apprenants de mon établissement précédent sur la gestion la collecte et la valorisation de tous les déchets d'agro-fourniture alors c'était plus particulièrement en vigne mais ce qui m'a permis quand j'ai pris mon poste sur l'EPL de Carpentras d'avoir la chance de rencontrer l'équipe Adivalor lors d'une journée des directeurs d'exploitation et de découvrir le matériel pédagogique qui pouvait être mis en place sur les exploitations et pour moi ça ne faisait je veux dire c'était évident que ce qui était proposé correspondait tout à fait à une de nos missions qui sont la formation et la transmission de connaissances et de savoir-faire donc l'exploitation du lycée agricole c'est une exploitation principalement à production végétale d'une trentaine d'hectares où nous avons de la vigne de cul en appellation Ventoux du pommier certifié en agriculture biologique des cerisiers du raisin de table des vignes-mères de porte-greffe certifiées marque française Vitipeps 5 hectares de grandes cultures donc grandes cultures qui avec des rotations donc du blé de l'orge du sorgho du pois chiche et ensuite des parcelles plutôt dites en agroforesterie même si je ne suis pas encore complètement satisfaite de ce qu'on peut faire autour de la thématique de l'agroforesterie mais ça ne saurait tarder et l'ensemble de l'exploitation est certifié HVE depuis novembre 2018 donc nous avons été dans le Vaucluse la première exploitation pouvant accéder à cette à cette certification qui pour moi est une reconnaissance professionnelle de tout le travail mis en oeuvre par mes prédécesseurs et poursuivi lors de mon arrivée avec l'équipe de salariés constitués de trois salariés en production une salariée en charge de l'expérimentation et une salariée chargée de commercialisation puisque nous avons également développé une boutique de producteurs alors pourquoi je parle des salariés parce qu'avant avant tout avant de sensibiliser nos apprenants et les personnels qui travaillent autour de nous c'est surtout pouvoir avec disons avoir déjà l'adhésion de l'équipe en place sur l'exploitation pour pouvoir mettre en oeuvre au mieux ou du moins du mieux que l'on puisse le tri des déchets qui sont très nombreux sur une exploitation agricole alors c'est vrai qu'on a toujours tendance à garder en disant ça ça me servira un jour donc on stocke on met de côté puis à un moment donné on manque quand même de place et l'idée c'est de ne pas aller décharger ça n'importe où ou de faire appel aux collectivités mais de travailler vraiment avec un partenariat étroit avec la société Adivalor qui nous permet de recycler un certain nombre de déchets qui sont produits sur l'exploitation alors certes pas tous mais c'est vrai que les gaines d'irrigation les tuyaux en polyéthylène donc toujours pour l'irrigation tout ce qui est emballage vide de produits phytosanitaires les produits phytosanitaires non utilisables ficelles cordes tout ce qui est ferraille également le verre le carton ce sont des choses qui se faisaient plutôt naturellement en se disant bon mais voilà on a des bacs définis on peut les mettre de côté et puis ensuite sur des périodes bien précises et souvent quand il pleut pour être honnête c'est ce qui facilite aussi l'élimination de ces déchets c'est de pouvoir aller vers des centres qui vont accepter ces produits ces déchets et depuis quelques années se sont développés d'autres déchets que l'on retrouve sur les exploitations comme les filets paragrèles comme les films agricoles usagés pourquoi nous sommes sur des cultures pérennes nous sommes en pleine restructuration de nos vergers mais surtout de nos vignes qui à une époque dans les années 80 ont été plantés sous paillage plastique et ce paillage plastique nous donnait une durée de vie de 10 ans il est toujours en place c'est difficile de s'en débarrasser cette année pour vous donner un exemple sur 2 hectares et demi on a sorti presque 3 tonnes de plastique souillé et nous avons eu la chance de pouvoir le recycler via une association qui s'est montée à proximité de Carpentras par un groupe d'agriculteurs qui s'appelle Récupagri et qui donc travaille étroitement avec Adivalor et accepte ces films agricoles usagés que l'on ne retrouve plus ou beaucoup moins dans la nature donc ça c'est tout ce qui concerne les déchets agricoles malheureusement nous avons quand même une éducation aux citoyens à faire qui nous déposent sur nos exploitations leurs déchets leurs déchets personnels leurs déchets de jardinage leurs déchets de destruction d'une salle de bain d'une cuisine et à un moment donné on est aussi confrontés à retrouver les déchets les déchets des autres et à devoir le gérer donc ce qui est mis en place dans notre PL dans le cadre du plan local enseigné à produire autrement qui émane d'une demande régionale et nationale c'est de mettre en place des semaines une semaine dans l'année où nos apprenants vont être acteurs du nettoyage des abords de l'établissement des abords de l'exploitation pour ensuite réaliser le tri donc il n'y a rien de plus pédagogique alors certes on ramasse des fois les cochonneries des autres excusez-moi l'expression mais par cette sensibilisation aux déchets que l'on peut trouver dans la nature pédagogiquement parlant on arrive donc à leur montrer qu'à plusieurs on peut arriver à préserver nos milieux nos rivières et qu'ensuite il suffit de la bonne volonté de tous pour pouvoir classer les déchets que l'on a collectés et avec les panneaux pédagogiques mis à disposition dans la cadre de conventions de partenariats que nous avons avec la société Adivalor ça permet d'expliquer aux jeunes ce que ces produits vont devenir comment ils vont être recyclés à quelle fin on les recycle et puis tout simplement ils peuvent être assis un jour dessus puisqu'un banc peut être issu d'un produit de recyclage nous avons également alors Claire excuse-moi j'ai un peu trop vite voilà nous avons une aire de lavage également où cette aire de lavage est reliée donc à des systèmes de récupération des fonds de pulvérisateurs système phytobac pour travailler avec des bactéries en aérobi et un système phytobar pour travailler avec des bactéries en anaérobi mais au départ le personnel de l'exploitation a été sensibilisé aussi à ce recyclage au rinçage des bidons ce que l'on voit sur la photo numéro 3 c'est donc un pistolet qui est adapté au nettoyage des bidons pour laisser le moins de bidons souillés dans les saches que l'on met ensuite donc que l'on apporte ensuite lors des journées de collecte pour qu'à 10 valeurs puissent les recycler et ensuite très important donc c'est des systèmes tout simples sur les deux diapos de gauche on a donc tout simplement une tige métallique qui est fixée au sol et qui permet d'égoutter correctement les bidons tout peut être amélioré on en a bien conscience mais rien que le fait de montrer qu'avec pas grand chose on contribue à préserver notre environnement et à préserver sa santé c'est aussi très pédagogique tu peux passer Claire s'il te plaît nous avons également la possibilité de recevoir des groupes extérieurs à nos apprenants dans le cadre de Certifito on travaille beaucoup avec la chambre d'agriculture du Vaucluse qui vient présenter les systèmes de recyclage des eaux de fonds de pulvérisateur et nous en profitons souvent à ces occasions pour expliquer aussi aux personnes en formation qu'est-ce que le recyclage et quel est l'intérêt pourquoi on a tout intérêt nous adultes si ce n'est accompagner les jeunes à y aller également pour la simple et bonne raison qu'on s'inscrit vraiment dans une démarche de préservation de l'environnement les documents fournis par Adivalor alors certes certains pourraient me dire oui c'est du papier maintenant on a du numérique on pourrait travailler sans papier alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec les remarques que je peux entendre parfois parce qu'une image sur un papier est toujours beaucoup plus parlante pourquoi on peut récupérer ce document le mettre dans une poche et l'oublier et puis on va mettre la main dans la poche peut-être quelques mois après parce qu'on aura changé de pantalon ou de veste qui seront restés accrochés dans un vestiaire et en mettant la main dans la poche on ressort le papier on y redonne un petit coup d'œil et on se dit ah ben oui tiens ça il y a quelques mois en arrière je l'ai vu et pour moi ça reste aussi très formateur que d'avoir ces documents à la portée de main et qui sont des documents faciles à utiliser avec n'importe quel public que ce soit des jeunes que ce soit des moins jeunes mais tous étant de toute façon des apprenants qui vont pouvoir eux aussi transmettre les informations qu'ils ont reçues quelques conseils pour la mise en place et que ce soit commode il faut vraiment que pour les salariés des exploitations ce lieu de collecte soit centralisé à l'endroit où l'on va manipuler le plus près possible du local phytosanitaire le plus près possible quand on est sur des périodes de récolte des chantiers de récolte rien n'empêche d'emporter les saches pour que les ficelles tenant les plateaux soient collectées directement dans les sacs plutôt que de les mettre en tas au bout d'une rangée en se disant je passerai les ramasser donc ça c'est vraiment très très important de toujours percevoir l'endroit où l'on va produire les déchets et qu'on puisse rapidement les mettre donc au recyclage pour après les transporter vers les organismes qui les prendront en charge je l'ai dit j'insiste la concertation avec les salariés très très important bien expliquer aussi aux salariés voire les former parfois de comment on prépare un déchet avant qu'il soit acheminé et un des rôles des directeurs d'exploitation dans les lycées agricoles c'est aussi d'être en lien permanent avec les formateurs les enseignants les apprenants puisque ce sont ces enseignants ces formateurs qui vont être également nos porte-parole de nous agriculteurs bien évidemment quand on prépare des lieux de stockage il faut aussi anticiper avec les aléas climatiques que nous pouvons rencontrer donc dans la mesure du possible prévoir des lieux à l'abri si les lieux à l'abri ne sont pas disponibles il existe des grands bacs dans lesquels on peut toujours stocker les déchets et ensuite les récupérer les emmener donc dans un site qui les recycle il peut y avoir également un espace dédié au séchage des bidons lorsqu'on est sur des grosses exploitations avec des traitements des volumes importants il faut être très vigilant sur la date des collectes alors on est régulièrement informé c'est par contre plus le fait d'y penser donc pour les salariés moi c'est un petit post-it sur le bureau un petit post-it dans les locales phyto attention date de collecte bien faire attention de ne pas tasser pour éviter que les sacs s'éventrent au moment où on va les transporter et puis ensuite être vigilant sur ce tri cette qualité du tri parce que ça fait toujours mal au coeur quand un sac qui a mal été trié est refusé et le résultat c'est que on le retrouve en stock sur nos exploitations entre temps il peut être éventré et c'est beaucoup plus de travail par la suite alors réduire les déchets c'est toute la problématique de la société actuelle et pas simplement des agriculteurs on réfléchit à limiter les emballages malheureusement pour un certain nombre de produits il est compliqué de trouver des systèmes pour arriver à réduire les déchets il est vrai que si on peut c'est mieux de commander plutôt de l'engrais en vrac plutôt que des sacs de 20 ou de 25 kilos quand on a des grosses surfaces à traiter utiliser plutôt des bidons de 5 litres qui réduiront le nombre de bidons le passage en agriculture biologique ne réduit pas forcément les déchets va réduire les apports d'entrants au sol entrants qui seront différents mais pareil qu'il va falloir utiliser avec parcimonie et je pense au cuivre qui est un métal lourd qui est donc quelque part un déchet même s'il est considéré comme produit de biocontrôle mais c'est vrai qu'on est tous conscients qu'il faut réduire ces déchets c'est pas toujours évident sur le terrain on est confronté à des situations qui me font dire qu'on fait du mieux que l'on peut pour accompagner la filière et apporter à nos apprenants tous les systèmes dès qu'eux pourront mettre en place dans leur vie d'agriculteur ou de conseiller ou de citoyen tout simplement alors voilà les pistes pédagogiques on travaille beaucoup sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre voire au sein de l'EPL aussi les ressources communes comment on peut les préserver donc pour vous donner nous un exemple au niveau de l'eau cela fait maintenant deux ans que nous avons décidé de ne plus puiser pour arroser les cultures l'eau dans les nappes du Miocène nous avons la chance sur l'exploitation d'être traversé du sud vers le nord par le canal de Carpentras qui est un bel ouvrage qui a révolutionné l'agriculture dans le compta venessin et actuellement le forage a été quasiment abandonné et nous irriguons les 40 hectares de l'exploitation avec l'eau du canal de Carpentras donc eau qui provient de l'adurance et pour aller encore plus loin dans notre réflexion nous avons mis en place des sondes de capacitive accompagnées par le CRIAM Sud et la Chambre d'agriculture pour connaître le taux d'humidité réel dans le sol à un instant T qui va permettre de réajuster ensuite l'eau que l'on va apporter aux végétaux alors qui tiennent compte bien sûr de la climatologie mais aussi des systèmes d'irrigation que l'on peut utiliser des autodiagnostics qui sont réalisés sur les exploitations alors bien sûr on a idée A4 diagnostic de durabilité qui n'est pas toujours très facile à mettre en oeuvre pédagogiquement parlant parce que c'est assez long et après nous conseillons nous aussi à nos apprenants pour se familiariser avec ces notions de durabilité de commencer par un diagnostic avec je diagnostique ma ferme qui va être une première approche qui va les sensibiliser pour ensuite aller rapidement vers idée A4 après il y en a d'autres il y a d'autres diagnostics mais il faut arriver à se l'approprier et une fois qu'on a les résultats c'est vrai que ça mène à une réflexion et collectivement on peut avancer ensemble les projets que l'on peut mener avec des apprenants qui ont monté un club développement durable avec les projets de communication dans les filières dans les niveaux en BTS sont aussi des supports qui peuvent contribuer à toute cette valorisation des déchets et puis rien n'empêche aussi d'intervenir auprès de classes nous en tant que directeurs d'exploitation intervenir auprès de classes que ce soit des filières générales technologiques ou professionnelles on peut également être accompagné par un personnel un collaborateur d'Adi Valor qui va nous soutenir et montrer qu'en fait on ne fait qu'un bloc dans cette valorisation des déchets issus de l'agriculture déchets donc issus de l'agro-fourniture merci Isabelle merci donc j'arrête là vous trouverez après mais ça vous le trouverez dans les documents ensuite quelques ressources bibliothèques si vous avez quelques questions voilà alors si la première est toujours la culture à poser moi je vais la poser à Roger du moins j'ai vu que donc les plastiques sont réutilisables pendant combien de temps ils sont recyclables pendant combien de temps parce que les viscèles servent à faire des viscèles donc c'est un cycle vertueux indéfini alors Roger est-ce que tu nous entends si tu peux remettre ton micro et ta caméra alors sinon Roger peut-être du coup par rapport à Isabelle aussi tu peux nous dire peut-être les différentes classes voilà je suis revenu j'avais perdu oui alors effectivement les plastiques ne sont pas recyclables à l'infini parce que les plastiques sont constitués de longues chaînes de carbone donc chaînes carbonées n fois c'est les mêmes morceaux molécules qui sont répétées plus de n fois et lors des recyclages au fur et à mesure des recyclages vous avez petit à petit une perte une évolution des qualités mécaniques chimiques de ces plastiques recyclés et donc à terme effectivement il y a la possibilité de recycler à l'infini on considère qu'on peut ça dépend après du type de plastique ça dépend de la famille de plastique mais on peut sans problème recycler 4, 5, 6, 7 fois ce qui fait ce qui fait quand même des campagnes de recyclage intéressantes et ça me permet de maintenir quand même un recyclage intéressant au niveau des plastiques est-ce que la précision est apportée sur les sur la clochette à ta pelote de ficelle que ça a été recyclé deux fois oui alors non cette précision n'est pas apportée parce qu'à chaque fois de toute façon ce qui est préservé par l'industriel c'est les qualités techniques les qualités mécaniques de ces produits donc lui il va adapter la quantité de matière de plastique recyclée par rapport à la quantité de matière vierge qu'il va continuer à apporter parce qu'il est difficile de faire un nouveau produit avec 100% de matière recyclée donc il va introduire un certain pourcentage qui peut varier selon le type de produit entre 5 10 15 20 30 50% de matière plastique certains peuvent aller quelquefois à 100% mais c'est rare et donc en fait non cette notion de nombre de nombre de recyclés ne figure pas ce qui figure c'est le pourcentage en général le fait qu'il contient du produit recyclé le pourcentage de produit recyclé mais il n'y a pas le nombre de recyclés je me demandais s'il y a des lycées intéressés par l'exposition qui a été faite pour le SIA est-ce que vous avez déjà quelques idées comment ils peuvent vous contracter et la faire circuler au besoin oui alors on a déjà depuis qu'on a fait effectivement cette exposition avec cette expo de photos au salon d'agriculture on a déjà des retours d'organismes qui seraient intéressés alors pour l'instant pas au niveau des lycées je pense que ça ne va pas tarder et donc bien évidemment alors on va on mettra cette exposition photo est destinée à être réutilisée en région à être montrée et de façon à bien montrer comme disait tout à l'heure Isabelle bien montrer que toute la filière contribue à cette bonne gestion des déchets et mettre pour mettre en valeur tous ces acteurs donc c'est clair que nous allons effectivement la mettre à disposition pour les lycées s'ils veulent organiser des journées spéciales environnement pour des comment dirais-je des événementiels particuliers alors on n'a pas encore pour l'instant ça vient de se faire là le salon vient de se terminer la semaine dernière on n'a pas encore précisé les conditions parce qu'il y a des conditions effectivement outdoor indoor façon dont ce sont des grands portraits donc comment on doit les utiliser voilà ça c'est pas encore validé mais mais clairement on va on va on va le faire d'accord le retour est-ce qu'il y a d'autres questions sinon j'envoie pas dans le QR sinon on va pas tarder donc à conclure parce que ça fait une heure que nous sommes j'envoie le binaire donc moi je retiens que donc la bonne nouvelle c'est la prorogation de l'accord 4 qui a été fait finir par notre ministre jusqu'en 2025 donc c'est bien une filière qui est nationale et volontaire qui est une filière pérenne qui contribue à recycler 90% des plastiques utilisés en agriculture donc ça c'est une très bonne chose je retiens également que Isabelle qui a une petite phrase qui dit qu'avec pas grand chose on contribue à préserver notre environnement donc c'est pas non plus un gros effort mais c'est et c'est un peu aussi d'intelligence pragmatique qui permet de faire des choses avec pour préserver l'environnement et bon il ne faut pas oublier non plus que le premier le principal déchet qu'on peut éviter c'est celui qu'on ne produit pas donc c'est vrai que moins on utilise de plastique mieux c'est et ce qui m'amène à faire un peu quelque chose d'hasardeux mais pour le prochain webinaire parce que le prochain webinaire qui devrait avoir lieu le 1er avril ça va être la sortie du glyphosate et donc vous savez que le glyphosate c'est des bidons aussi si on n'utilise pas il ne va pas de les recycler ceux-là donc je vous dis rendez-vous le 1er avril et merci à nos deux intervenants au revoir merci à tous au revoir merci au revoir au revoir au revoir donc là en fait tu as coupé pour tout le monde c'est ça ? je m'effondre pour un âge merci à tous C'est parti.